Un beau bonjour cinémaniacs j'espère que ça va bien je me présente mon nom c'est Bruno Vincent et j'avais l'intention de passer du temps avec vous et vous montrer la nouvelle saison Marvel Snap octobre 2023 season pass en concert avec l'Halloween on a le droit à des monstres ce qui est cool c'est que j'envoie des petits trucs à déballer avec vous mais avant je vous présente ce qu'il y a de nouveau je fais peut-être un ou deux matchs puis après ça on déballe du stock Elsa Bloodstone c'est la première carte dans le fond qui a été ajoutée ça dit ici si tu joues une carte qui remplit une location tu peux mettre quatre cartes par location tu lui donnes plus trois de puissance fait que pour l'instant ça crée ça crée beaucoup de Ganko fait que ça c'était Elsa Bloodstone après ça on a le droit à une nouvelle tête d'avatar Ghost Rider si tu te rends jusqu'à passé niveau 12 on a le droit à un nouveau variant Ghost Rider passé niveau 18 on a le droit à un nouveau derrière de carte à la blade je m'en sers pas régulièrement de cette carte là mais l'idée étant que quand t'as un deck qui te discarte tu te dois de l'or fait que Elsa Bloodstone en fait qu'Avatar ici on a le Ghost Rider pour la carte qui est mon gars c'est vraiment beau pis la version finale en fait c'est celle-là ça c'est la Night Forge Variant voilà Elsa Bloodstone que j'ai présentement c'est celle-là qui est la base carte après ça je me suis gardé avec vous mon premier Mystery Variant dans les Ranked Rewards on va déballer ça tantôt pis ici j'ai des caisses à ouvrir avec vous fait que ça c'est assez cool la carte que je vise dans l'opportunité Collection Level c'est la X-23 que je possède pas encore qui va être super bonne dans mon ce que j'appelle un Murder Deck fait que là présentement je vais changer mon petit deck ça c'est les decks que j'utilise pis on va y aller avec le Major Debt fait que Weapon 420 c'est mon nom d'utilisateur fait que pendant que je joue je vous laisse lire entre les lignes je suis fat accepté ouais deux basse qui me dit que lui aussi est overweight ok ça peut être bon pour moi j'ai rien encore pour l'instant je suis fat accepté mais j'ai un combo aussi qui est super bon qui me permet de gagner la game plus souvent qu'autrement fait qu'il faut juste pas perdre le fil je pense que je lui pète toutes ses flûtes pis une fois que tu joues ici ben ta carte elle s'en va ailleurs mais de façon random fait que yes un autre un autre oui c'est clair qu'il met son Thanos pis je viens de libérer la place t'sais pour qu'il puisse mettre ses autres cartes mais j'ai plus les j'ai plus d'impact négatif à cause des Motadisidones fait que je vais mettre mon Dakin Dakin en réalité c'est il va lancer son épée qui s'appelle la Muramasa Sword pis quand que je la pète elle lui il va doubler de puissance il va devenir une 8 fait que la première chose à faire c'est la première chose screw that j'y rempasse une petite vite il va penser que je m'en vais ailleurs ok pour autoculer ça et lui il a X23 ça le rabichit pis là moi pour éviter que mes cartes se déplacent je vais les jouer là pis je vais faire snap pis il ne les comprendra pas la seule chose qu'on espère ah même s'il met sa note dans le Dark Dimension je gagne pareil boum fait que Nimrod pis Armin Zola fait que Armin Zola permet de détruire ta carte pis de la doubler ailleurs que la capitale fait que екая perdue la 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 ags bravo Weapon four toutes non pas que bravo j'ai pas content hé 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 j'ai pas content donc pour ses ranked records là le prochain gap c'est niveau 80 le niveau 80 va me permettre de... ici, là. Alors, chose première, chose du comédieuse. On va déballer une couple de bébelles. Je vais voir combien de temps que ça, ça nous prend. Je vais essayer de vous expliquer c'est quoi que je déballe. Puis, peut-être qu'après, on pourrait aller essayer un autre match. J'ai un deck qui s'appelle Peeping Tom. Fait qu'il pourrait peut-être être cool à utiliser contre la saison qui est en cours. Il y a beaucoup de gens qui utilisent d'Ethanos présentement. Fait qu'on va aller chercher un Mystery Variant. Fait que généralement ça, c'est une carte que tu possèdes déjà dans ta collection. Puis, t'as l'opportunité de piger un variant que t'as pas. Ça a le même pouvoir. La carte demeure la même efficacité. Ça changera rien. C'est le visuel qui est en jeu. Puis, ce qu'on espère, en tout cas moi, c'est de pas pogner des pixels. Parce qu'honnêtement, je les aime pas. Je les trouve pas particulièrement réussis. Mais ça, c'est mon avis. Il y a plein d'autres gens qui ont eu très peu. Un pixel. Quelle hausse. Old Buster. Bien entendu, j'avais pas ce variant-là. Fait qu'après ça, c'est 80, 90, puis le Infinite Blade Card Pack. Ça, c'est là. On va aller monter la chaîne des coffres. Premier coffre. 200 crédits. C'est excellent. Ce qu'on veut pas, dans le fond, dans ces coffres-là, c'est obtenir soit 50 crédits ou 50 collector tokens. Ça, c'est le caca. Oh, variant. Francesco Francavilla. Excellent. C'est une très belle carte. Je ne l'avais pas, bien sûr. Et quand les gens la mettaient en jeu, je trouvais ça cool. La trouvais belle. 150 crédits. OK. À ça, lui, caca. Surtout dans un collector's reserve. 100. Ça, caca. J'ai pogné 50 l'autre jour. J'ai aimé que c'était existé. Oh, nice. Claw. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Claw dans Black Panther, pour en terre noire. Ça, c'est son look comique. J'ai oublié. Celle-là, j'en ai beaucoup. Dan Hip, qui est plutôt populaire dans la communauté Marvel Cinem. C'est pas tant mon genre. J'aime mieux celle que j'ai déjà. Et c'était tout pour faire des caches. Il me reste ça ici. Un autre Mr. Variant. Let's go. Collectivement, ensemble. Dans le futur, moi, dans le maintenant, on se croise les doigts. Je ne commande pas deux pixels. Mr. Sinister. Ça, c'est une que je peux utiliser à l'occasion. Je vous montre-tu Peeping Tom? La toune est bonne avec le sifflement. Ça fait Halloween, mais un peu western. J'aime ça. Bon, let's go. Newbonic. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais, lui, Kitty Pryde. Que je ne connaissais pas encore. Peeping Tom. OK. Le but, c'est de essayer de mettre Howard le canard. Le plus rapidement possible. Nice. Howard le canard. Parce que Howard le canard va nous permettre de voir la prochaine carte que je vais piger. jouer. Ça, c'est un pas pire indicateur. Pas pire indicateur de ce que tu dois jouer. C'est un 1. Puis, dans la stratégie, tu sais, comme là, c'est 4. Elle, c'est une 4. Plus 2 pour chaque carte que ton opponent, ton adversaire a. Fait que, Iron Lab, copie la carte qui s'en vient. Fait que, je vais la mettre là. Ça va faire que je vais avoir deux Darkhawks dans le fond de ce jeu. Je vais à snapper. Généralement, je dis toujours, Allo, je veux savoir si c'est un Butt. Est-ce qu'il y a des Butt? Oh, nice. Black Panther. She-Hulk. Pas tout de même. Puis là, on va aller voir s'il va sortir. Parce qu'on est au tour 4. Ah, nice. Fait que, cette carte-là, dans le fond, va permettre de lui foutre deux cartes de pierre dans son deck. C'est ça qu'on joue. Et là, bien sûr, on va aller rejouer un Darkhawk. Plus 2 power pour chaque carte que ton adversaire a. Il est à 7 dans son deck. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir jouer un Darkhawk là. Là. Non. On va jouer Spider-Ham. On va situer sa grosse carte qu'il a dans sa main. Puis on va jouer la Darkhawk. Parce que Spider-Ham, dans le fond, il va snapper et transformer une carte à cochon. Parce que ça, c'était sa grosse carte qu'il allait finir son jeu. Genre... OK. Il y a un jeu. C'est moi qui donne. Là, la dernière carte que j'ai jouée, c'était Darkhawk. Et son pouvoir, c'était plus 2 par carte dans ton deck. Puis Mystique. Elle. Non, je ne pourrais pas vous le montrer. J'aurais copié, dans le fond... C'était pas un but. J'aurais copié mon pouvoir. Fait que là, j'aurais eu 2 fois Darkhawk et il n'y avait plus de chance. C'était fini. 3. Parce que mon Iron Lab aussi aurait... Ah, nice. Ben écoute, ça fait une belle note. Merci Cinémaniac. J'espère que vous avez aimé ça. Mettez dans les commentaires. Voulez-vous avoir mes observations? Ou, tu sais, ce que je pense du match? Vous aimeriez plus juste avoir du... Juste des games puis des unboxings. Ça aussi, ça se fait dans ce petit jeu. Fait que écoute, à bientôt mon cher. Merci de ton attention. À bientôt.